Bonjour à tous, alors est-il réellement possible de placer 100 sites web sur un seul hébergement Hostinger ? Première étape, je vais d'abord aller enquêter sur le site officiel de Hostinger et ensuite je reviendrai face caméra pour la suite de ce tutoriel. Alors 100 sites web pour un hébergement Hostinger, on débute l'enquête. Nous voici donc sur le site officiel de Hostinger.fr, on va s'intéresser à l'hébergement. Mais juste avant, regardez ici en bas, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est discret mais c'est important. Hostinger est dorénavant recommandé par wordpress.org. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergements qui peuvent se targuer d'avoir une telle recommandation. Mais comme je viens de le dire, ce qui nous intéresse c'est effectivement l'hébergement. Je clique donc sur l'onglet et là on a 4 options. Celle qui va nous intéresser c'est l'hébergement web, c'est vraiment dédié pour des sites de petite et moyenne taille. Moi personnellement j'ai attaqué sur l'hébergement cloud, mais j'ai quelques projets, je pense que je vous en parlerai d'ici quelques semaines. Je pense que ça va plaire à pas mal de personnes. Nous allons donc sur hébergement web, on passe la publicité ici, on descend, voilà. Et on a ici les différents plans qui sont proposés. On ne s'occupe pas du cloud startup, ça, ça fait partie de l'hébergement sur le cloud, celui que j'ai pris. Comme je vous l'ai dit, les plans qui sont dédiés aux petits et moyens projets, ce sont les 3 plans ici, le single, le premium et le business. Le single on ne s'en occupe pas, sauf si vraiment vous décidez de faire un seul site web, mais il y a quand même certaines performances qui sont limitées. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans un autre tutoriel. Donc les deux plans qui peuvent intéresser, c'est soit le premium ou le business. Et regardez, c'est bien écrit noir sur blanc, vous avez droit à 100 sites web, que ce soit le premium ou le business. Évidemment, au niveau du business, on a plus de performances, il est beaucoup plus rapide. Mais outre les 100 sites web disponibles sur les deux plans, il y a également cette information primordiale qui peut nous intéresser. Sur le business, nous avons 200 Go de stockage et sur le plan premium, 100 Go de stockage. Dans le cadre de notre petite enquête, ce sont déjà des informations très intéressantes. Maintenant, pour la suite, nous allons carrément sur mon compte Hostinger. Je monte ici là-haut, je clique sur « Connexion ». Vous pensez bien que je ne vais pas vous montrer ni l'email, ni le mot de passe qui me sert à me connecter sur mon compte. Je vous retrouve juste après. Nous voici sur mon compte Hostinger et vous voyez, je ne vous ai pas menti, j'ai bien choisi un cloud startup comme hébergement. Mais bon, je vous ai déjà dit, j'ai des projets, je n'ai pas les mêmes besoins que vous. Le business ou le premium suffisent largement selon votre projet. Pour l'instant, j'ai trois sites web qui sont hébergés. Mais trêve le blabla, ce qui nous intéresse ici dans le cadre de notre enquête, ce sont les trois éléments ici. « Site web, hébergement, nom de domaine ». Alors, je reçois régulièrement la question en me disant « Olivier, quelle est la différence entre site web, nom de domaine, hébergement ? » Eh bien, je vais tout vous expliquer maintenant et vous allez voir, cela a son utilité pour voir s'il est possible de mettre 100 sites web sur un hébergement Hostinger. Je peux quitter Hostinger et je reviens face caméra. Me voici de retour face caméra. Pour débuter, on va voir la différence entre nom de domaine et site web. Le nom de domaine, c'est la toute première étape de la création de votre site web. Vous allez sur un site dédié avec une barre de recherche, vous tapez le nom que vous désirez pour votre site internet et vous vérifiez si ce nom est disponible ou pas. Soyons clairs, vous trouvez un nom de domaine qui est disponible, vous l'achetez, vous en êtes pleinement propriétaire tant que vous payerez le renouvellement de ce nom de domaine. Où que vous soyez dans le monde, essayez d'acheter mon nom de domaine toptutoweb.com, vous allez voir, c'est impossible. Mais bien sûr, c'est toptutoweb.com qui n'est pas disponible, peut-être que le toptutoweb.fr ou .be ou .io ou .shop ou que sais-je encore, peut-être que ce nom de domaine là est disponible. Mais le toptutoweb.com, vous ne pourrez jamais l'acheter tant que je le renouvelle tous les ans. Donc si vous trouvez un bon nom de domaine, achetez-le, gardez-le précieusement. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé dernièrement. J'étais en train de préparer un tutoriel pour justement la recherche des noms de domaine. Vous savez qu'on peut le faire à partir d'Hostinger, il y a un outil gratuit. Vous allez sur hostinger.fr, vous cliquez sur nom de domaine, et là vous avez une barre de recherche. Vous tapez le nom de domaine désiré, et il va vous dire si le nom de domaine est disponible ou pas. Donc dans le cadre de la préparation de ce tutoriel, je vais dire, tiens, je vais taper un nom de domaine qui est sûrement pris, parce que c'est un truc, voilà, tout le monde s'est jeté dessus, il n'y a aucun problème. Comme ça, on va pouvoir voir le message d'erreur en disant, non, ce nom de domaine n'est pas disponible. Donc je tape tuto-debutant.com, je m'attends à voir le message d'erreur, et là il me dit qu'il est disponible. Je crois que j'ai battu le record du monde de vitesse pour cliquer sur le bouton acheter. tuto-debutant.com, deux mots-clés qui sont en plein dans ma niche, tuto-debutant. Moi, je n'aurais jamais espéré ça. Enfin bref, bingo, j'ai acheté, j'en suis propriétaire, et croyez-moi que ce nom de domaine-là, je ne suis pas prêt de le lâcher. Au pire, si un jour je prends ma retraite, je peux revendre le nom de domaine. Ah, vous ne saviez pas que c'était possible ? Ben oui, on peut revendre son nom de domaine si on le désire. Alors plus votre site aura de la réputation, de l'ancienneté et du trafic, et plus cher, il pourra être vendu, ça peut même se vendre plusieurs milliers d'euros. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a des gens qui ne font du business qu'avec ça. Voilà, ils achètent par pack, sur des packs de 100 noms de domaine, 1000 noms de domaine, 5000 noms de domaine, voilà, ils achètent un pack, ça leur coûte beaucoup moins cher. Ils vont peut-être le payer 1 euro ou moins d'un euro par nom de domaine, idem pour le renouvellement tous les ans, donc c'est intéressant pour eux, surtout s'ils parviennent à le revendre. Et il y a un Américain qui a eu le nez creux il y a quelques années, il y avait un politique qui perçait, qui évoluait, je crois que c'était à l'époque Bill Clinton, et le gars avait regardé pour le nom de domaine Bill Clinton, mais qui était déjà pris par l'équipe de communication de Bill Clinton, mais il s'est dit, sa femme, elle suit de très près derrière, je vais racheter Hillary Clinton.com. Le nom de domaine était disponible, il l'a racheté, et le jour où Hillary Clinton a voulu se présenter au présidentiel américain, elle a dû racheter son nom de domaine à un prix incroyable, croyez-moi qu'elle a dû casser la tirelire. Mais revenons aux moutons, vous avez donc enfin trouvé votre nom de domaine, vous avez acheté votre nom de domaine, maintenant vous pouvez créer votre site web. Pour votre site web, pas de problème, vous pouvez le faire avec WordPress et les mentors, ou le faire par exemple avec le créateur de sites d'Ostinger. Au début de la création de votre site web, vous allez rentrer certains paramètres, et on va vous demander à quel nom de domaine voulez-vous associer votre site web. Vous cliquez sur le bouton, et vous allez voir la liste de tous vos noms de domaine, mais là, à mon avis, vous n'aurez qu'un seul nom de domaine, et vous dites, voilà, je veux que mon site web soit rattaché à ce nom de domaine. À partir du moment où ils sont rattachés, ils sont indissociables. Quand on vous parle de nom de domaine ou site web, une fois qu'ils sont rattachés, c'est exactement la même chose. Par exemple, toptutoweb.com, c'est mon nom de domaine, toptutoweb.com, c'est également mon site web. Là, je pense que les choses sont claires, mais si besoin, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Pour l'hébergement, je pense que ce n'est pas compliqué, vous achetez un hébergement, donc un espace, et dans cet espace, vous allez placer le ou les sites web que vous allez créer. Si on veut donner un exemple, par exemple, l'hébergement, c'est une belle bibliothèque murale, et chacun des sites web que vous allez créer, c'est un livre. Ensuite, il suffit de placer le livre dans votre bibliothèque, et tout sera stocké et disponible. Mais au final, peut-on vraiment placer 100 sites web sur un hébergement au Stinger ? Eh bien, on va prendre l'exemple de la bibliothèque. Vous avez placé votre bibliothèque, c'est super, et vous commencez à placer vos livres. 1 livre, 2 livres, 3 livres, supposons que ce sont des livres de poche, des livres d'enfants, des petites bandes dessinées, des trucs relativement légers, pas trop volumineux. Vous en placez 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50, 60, et logiquement, si les livres ne sont pas trop grands et pas trop lourds, tout devrait pouvoir se caser dans la bibliothèque, et la bibliothèque pourra supporter le poids sans aucun problème. Donc, dans ce cas-là, aucun problème, 100 livres dans la bibliothèque, 100 sites web dans l'hébergement au Stinger. Ah ben oui, vous me voyez venir, bien sûr, parce que là, on parlait de petits livres, de livres qui soient d'une taille et d'un poids raisonnable. Maintenant, imaginez que j'arrive avec un almanac du style ceux qu'on voit dans les films Harry Potter ou dans les trucs de sorciers, enfin, des bouquins qui sont énormes. Je vais en placer un dans la bibliothèque, je vais en placer un deuxième dans la bibliothèque, donc des trucs volumineux et extrêmement lourds, et rappelez-vous, lorsque nous étions sur Rossinger, je vous ai montré un élément important, je vous ai montré dans le plan premium, nous avions une certaine capacité, 100 gigas, et sur l'autre, 200 gigas. Alors, si votre bibliothèque, elle est faite pour un certain volume et est limitée, par exemple, à un poids de 200 kilos, si vous commencez à arriver avec des almanacs de 10 kilos dessus, et bien là, ça va poser problème si vous essayez de poser 21, 22, 23, 100 almanacs qui font plusieurs dizaines de kilos, mais vous pensez bien que votre bibliothèque, elle sera réduite en poussière bien avant d'avoir fini de poser l'ensemble de vos almanacs. Donc, au final, la réponse, c'est quoi ? C'est oui et c'est non. Oui, c'est possible de placer 100 sites sur un hébergement Stinger, dès lors que les sites sont relativement légers. Si vous commencez à faire des sites relativement conséquents, comme je réalise, là, vous n'arriverez jamais aux 100 sites, et d'ailleurs, je vous le déconseille, et de toute façon, kiffer 100 sites comme ça. Si vous avez une agence et vous créez des sites Internet, croyez-moi que pour chacun de vos clients, vous allez acheter un hébergement spécifique, comme ça, si un jour, il veut bouger, changer de prestataire, il gardera une certaine autonomie, vous pourrez transférer facilement tous ces contenus sans devoir amputer ou rendre accessibles vos hébergements à des prestataires qui sont tiers. Des prestataires qui sont tiers. Des prestataires... Des prestataires tiers ! Waouh ! Ça y est, je l'ai dit, je commence à fatiguer. Il est temps d'arriver au bout de ce tutoriel. En tout cas, j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez apprécié ce format de tutoriel. N'hésitez pas à mettre le fameux like, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Je continue à préparer plein de tutoriels. Il me faut du temps, beaucoup de temps, c'est pour ça que je fais des petits tutos intermédiaires. Je continue à chercher sur le montage vidéo, sur le retouche photo, sur l'IA, dans tous les domaines. Mais croyez-moi que pour trouver des IA gratuits pour l'instant, c'est une galère incroyable. Je vous parlais également éventuellement de faire de temps en temps des annonces commerciales. Je reçois régulièrement des propositions de partenariat. Pour l'instant, je n'en ai accepté aucune parce que le produit n'est pas de qualité ou vraiment le produit est vraiment détestable. Donc, quelles que soient les propositions financières et d'affiliation qui me sont faites actuellement, j'ai tout refusé. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite le meilleur qui soit en ce début de semaine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Et d'ici là, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada